Alors dans cette vidéo, on va étudier comment les différents facteurs économiques affectent la demande et l'offre. Et dans le cas de la demande, ce que l'on peut repérer, c'est qu'il y a au moins deux facteurs très importants pour déterminer ce que le consommateur est prêt à acheter. Ces deux facteurs, ce sont comme on l'a vu dans la première vidéo, le désir que le consommateur a pour un certain bien ou pour un service, parce que si par exemple il n'a aucun désir de voiture, s'il n'a pas son permis, et bien il n'a aucun intérêt à acheter une voiture, et donc concrètement il n'a aucune demande pour une voiture. Donc premièrement, le désir. Ensuite, deuxièmement, on peut également considérer les revenus. Si un consommateur gagne par exemple 1500 euros par mois, et bien ça va être très très difficile pour lui d'acheter une voiture qui coûte par exemple 100 000 euros. Et donc concrètement, même s'il en a le désir, et bien son désir est limité par ses revenus. Donc deuxièmement, les revenus. Et pour désigner un troisième facteur, mais qui pourrait être regroupé à travers les deux premiers, puisqu'il s'agit d'une sorte de super facteur, pour ainsi dire, et bien on pourrait dire que tout cela, c'est modulé par le prix. Et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, le prix c'est très très important, parce que sur notre courbe de l'offre et de la demande, et bien ça représente un des axes. On a sur un axe le prix de la marchandise ou du service, et puis sur un autre axe, la quantité de ce bien ou de ce service qui est demandé. Et bien qu'on ait cité simplement deux facteurs, rien qu'avec ces deux facteurs, si on les considère en même temps, ça peut rendre les choses très très difficiles à analyser. Donc généralement, en économie, plutôt que d'analyser les facteurs tous en même temps, on va analyser les choses en les faisant ceteris paribus. Et cette formule latine, très concrètement, elle signifie que plutôt que d'étudier tous les facteurs en même temps, et bien on va étudier chaque facteur séparément, pour comprendre comment ce facteur en particulier fait varier la demande. Donc en fait, toute variation de la demande est faite selon l'hypothèse que rien d'autre qu'un certain facteur en particulier ne change. Par exemple, on peut étudier comment les variations quant au prix vont faire varier la demande. Et généralement, le prix, c'est un des facteurs qui est le plus souvent étudié, parce que ça représente encore une fois un des facteurs qui est le plus important. Cependant, on peut également étudier d'autres facteurs. Le désir peut être assez difficilement quantifiable, mais par contre, on peut s'intéresser aux revenus, et observer comment en variant les revenus d'une personne ou d'un groupe de personnes, et bien la demande pour un certain bien ou un service change. Et ensuite, ce qu'il est possible de faire, c'est de combiner les observations que l'on a réalisées quant au prix et quant au revenu, afin d'avoir une image qui est un petit peu plus globale. Donc pour récapituler, l'idée de faire des analyses Ceteris Paribus, ça consiste à isoler les facteurs, de façon à voir comment un facteur en particulier influe sur l'offre ou la demande. Si on analyse deux facteurs en même temps, c'est très très difficile concrètement de comprendre quel facteur a une influence. Donc voilà, c'était simplement une petite présentation de cette méthodologie en économie, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans les prochaines vidéos pour l'appliquer concrètement. Merci. Merci. Merci.